hey 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 cuckoo mes petits cuckoo et bienvenue pour ce nouvel épisode du load and edit challenge cette fois je vous accueille bah il commence déjà à faire jour la lune part se coucher les joggeurs sont de sortie oh un rouquin un rouquin sympathique et bah dans ce cas là on va les qu'est ce que c'est ça c'est intéressant non ah bah non c'est un seigneur en bas zut en bas tant pis pour nous et donc il était genre 6 heures du matin qu'est ce qu'elle va faire elle va parler aux plantes elle a un kiff sur les plantes la petite un la petite comment elle s'appelle déjà isobel oui la petite isobel elle a kiff sur les plantes et bon c'est cool et le monde est déjà plus ou moins levé c'est déjà plus ou moins le modèle et toi tu ne fais pas la vaisselle c'est pas possible va te coucher également avec ta femme et comme vous pouvez le voir bien colombe à un lit de place et oui ça pourra toujours servir si enfin bref quoi au papy gaspard il est déjà debout il va s'occuper de ces plantes non bah vas-y prends un bain donc ta femme dort encore tu peux te le permettre parce qu'il ya personne d'autre qui pourra aller ah bah oui bah ça a fait la fête hier soir un c'était je vous rappelle le mariage des filles aînées comme vous pouvez le constater également blanche a quitté le foyer ça y est c'est officiel elle a maintenant sa sa petite maison avec son mari colombe également est marié maintenant avec ce coquin de laurent qui avait dragué sa soeur le jour du mariage et pour l'instant comme elle fait partie des finalistes et bien elle est encore dans le foyer il va falloir faire un choix les enfants entre colombe perceval et haltea abatien en parlant de laurent le voilà qui rend visite à sa douce et oui ils ont pas encore consommer le mariage donc ils sont encore platonique ils sont mariés mais ils n'ont rien fait pas mais parce que bon si elle tombe enceinte alors que c'est elle que vous choisissez en héritière je préférerais qu'on soit dans la nouvelle maison évidemment un petit tour aux abeilles ça pique 1 et arrive à récolter les fleurs parce que repasse les faire piquer ça suffit maintenant il fait super chaud aujourd'hui on est au sixième jour d'été sur 14 et c'est la canicule tandis qu'adélie nous finit la toile qu'elle a faite par elle même ça reste une très jolie toile donc qui viendra habiller les murs de notre maison mais qu'on ne pourra pas vendre quant à ce beau perceval vous avez parlé vous vous êtes exprimé et ça s'est joué d'être est serré puisque oui il ya que genre une dizaine de voix qui sépare le résultat pour la la fiancée de percy et ce sera karine tout simplement karine qui gagne à très peu de voix ou là qu'est ce qui me fait est vrai qu'il est maladroit donc karine sera donc la fiancée et future femme de perceval oula la petite karine elle a une tenue très peu conventionnelle je trouve ça d'une vulgarité ma chérie sans limite c'est pas ce qu'il ya de mieux dans le coin je pense que la pauvre elle doit se faire lyncher et lui voit son petit cocktail avec elle dans les toilettes c'est normal tout est logique dans cette vie à salut laurent et on fait un petit meeting dans les chutes rien de plus normal voyons allez savoir pourquoi c'est cette toile là maintenant qui est ici sachant que j'ai pas récupéré l'autre merci adélie regardez moi ça comme c'est mignon ils font connaissance avec le soleil couchant là à j'en ai passé super vite je trouve déjà rien de mieux que de se poser sur le banc pour discuter faire connaissance tout ça tout ça alors oui je vais changer de fringue parce que c'était pas possible j'ai déjà faire amour mais non elle est encore adolescente pour l'instant donc pour l'instant rien n'est possible vous inquiétez pas dès qu'elle deviendra jeune adulte on lui passera la bague aux doigts et pas que d'ailleurs est ce que je vous dis maintenant je peux vous le dire je pense que cette petite karine c'est la fille de ma sim self oui oui et en fait dans le jeu j'ai installé ma sim self et elle a fait sa vie je ne l'ai jamais croisé sinon je vous l'aurai montré mais elle a fait des enfants on en a eu trois et bien cette jeune demoiselle karine et la fille de ma sim self donc c'est encore plus rigolo que vous voulez choisie en fait parce que voilà avec perceval quoi tranquille et emile aimé à blanche comment vas-tu blanchette un excuse moi je t'ai pas vu à maman est dans le bain attends papa il va t'accueillir mais papa il n'est pas là non plus au colombe invite ta soeur voyons comment va blanchette alors la vie de jeune femme mariée ça te plaît haleté heureusement que t'es là pour inviter ta soeur à rentrer à la maison parce que là la personne qui se bougeait fait les fesses à désolé clémence tu n'as pas été choisi par le peuple pour devenir la femme de percy ah bah du coup elle vient lui chanter quand même une sérénade au cas où mais le soir on est jeté à léa jacta est comme ça je suis en droit de me dire qu'il faut aussi qu'on case la petite isobel voilà parce qu'elle va pas tarder à devenir jeune adulte donc ça veut dire qu'il va falloir aussi la laisser partir si tu veux tu peux faire la vaisselle c'est toujours intéressant je vais aller voir ce qu'on a comme contact en adolescent ou jeune adulte pour pouvoir la caser que vous puissiez voter encore une fois alors qu'adélie pleure parce qu'elle a perdu un ami maintenant ça fait déjà un moment que tu l'as perdu ton ami et qui c'est qui est mort bon alors là mystère et vous de gamin popopopo attendez attendez quel est ce beau jeune homme nicolas boréa l'adolescent oh la 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 attendez attendez parce que là j'ai dit j'ai pensé isobel mais il ya le thé à aussi un il ya alté un qui pourrait qu'ils pourraient et qui pourrait m et qui pourrait aller danser et qui pourrait peut-être faire connaissance avec ce jeune homme à les balles et filles vous allez y aller toutes les deux et on verra bien mais qui sont beaux les aînés 1 ils sont tout joli en jaune et en vert très printanier c'est très frais comme couleur alors que là nous sommes tous dans les tons verts vert vert turquoise le turquoise tu vas pas l'embêter tu vas pas commencer à dire les faire des bêtises discute avec lui je sais pas fait connaissance et ayant alté aussi faudra lui trouver un amoureux ou là ça ferait deux blonds c'est pourquoi pas mais isobel c'est vrai qu'elle avait le petit mathieu qui est dans ses contacts qui était très beau gosse donc à voir moi je dis ça mais c'est isobel qui lui parle mais lui ne fait que regarder althea on pourrait croire qu'il se passe un truc à regarder il revient surtout à regarder althea et pas sa soeur ok ok ben voilà une chose bien étrange un livre qu'il évite tout seul en pleine végétation et ben ça a pu être le lord and lady ça va être un challenge magie si oui effectivement il est 4 heures du matin va falloir aller dormir là tout ce beau monde voilà vous êtes vous êtes content vous avez des gentils beau sentiment entre vous mais il va falloir aller dormir parce que les pastas à 4 heures du matin c'est tout ce que c'est les meilleurs mais à un moment donné dodo quoi alors que notre petite colombe dit bonjour aux abeilles du coup la pauvre althea elle est ben mi rouge mi verte 1 je parle pas de ses fringues évidemment je parle de ses humeurs elle a très envie de pisser mais en même temps elle a très envie de manger et en même temps elle s'en commence à sentir très très mauvais vous voyez le petit à petit hop un petit récupérage de dessin d'abelle tu peux venir là ma petite adélie s'il te plaît on va s'occuper de ça comme ça ils vont polliniser toutes les machins polliniser les plantes à proximité à les petites abeilles à fait votre petit bordel tiens mais c'est encore blanche qui est là mais blanche elle vient tous les jours en ce moment coucou blanchet elle a l'air de se plaire chez elle dis donc avec la vie avec son mari parce que c'est pour venir tous les jours à la maison ma pauvre regardez qui a fait venir à notre petite isobel alors un jeune homme blond qui s'appelle patrick patrick voilà c'est pas super sexy comme prénom mais voilà on pourrait dire que c'est son futur potentiel lui contre comment il s'appelle déjà j'ai déjà oublié il peut pas encore venir pour l'instant mathieu mathieu qui était plutôt beau gosse oh la belle nouvelle car il est devenu jeune adulte petit perceval va pouvoir la conquérir et l'épouser oh ouais oh adélie avant que tu fasses une connerie voici un chef-d'oeuvre je l'avais jamais vu celui-là en classique en petite toile 917 simflouze c'est pas mal du tout ma cocotte ouais tu me le vasard pas celui-là et si tu as faim et ben tu viens manger ici ah bah tiens regarde qui est là oui 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 c'est sa fêture amoureuse jeune adulte c'est bon incroyable bon bah ça va être rapide je pense parce qu'ils sont ils s'entendent déjà plutôt pas mal alors ça va être vite fait emballer cette histoire encore alors moi est ce qu'elle aime ça oh mais oui premier baiser direct mais attend mes mecs elle était déjà amoureuse de toi c'était pas possible en même temps c'est percy et percy ben il est plutôt sexy oh 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 ça a l'air d'aller tout ça oh là là mais oui les enfants perceval et karine c'est une chose à juger vendu elle va passer par la présentation parent toi ma petite tu vas pouvoir nettoyer la vaisselle pour faire bonne impression alors non tu vas recommencer hein c'est pas comme si j'avais toujours eu ce bug de vaisselle ok tu as vraiment envie de jouer à ça c'est pas grave avec le legacy et le notre sauberi j'ai un peu de ça va j'ai un peu l'habitude des sims qui sont rebelles au nettoyage de la vaisselle oh mais qui sont moignons tous les deux tu vas embrasser les mains et puis bah tu vas faire connaissance à adélie et gaspard vont faire la connaissance hop cela j'ai cliqué technique de drague trop vite beaucoup trop vite pourquoi gaspard envie de draguer cette jeune femme on ne sait pas à un moment donné c'est très bizarre cette histoire de vie tu arrêtes de vouloir la draguer je pense que gaspard ça fait trop longtemps qu'il se la met derrière l'oreille et qu'il aimerait bien une petite jeunette là comme ça voilà quand alors revoilà patrick tu vas pouvoir avoir une conversation présent avec lui bon là il fait un peu la tronche mais voyez un peu plus tôt bas est franchement je pense que isobel isobel elle va avoir des beaux prétendants donc nous avons patrick ici on pourra l'attendre patrick c'est pas un souci patrick boréal donc il est tout simplement aux blonds yeux bleus voilà bon bien sûr il vendra un tir au looking mais patrick et voici mathieu qu'on avait déjà vu on l'avait déjà vu ce jeune homme voilà à quoi il ressemble le mathieu voilà tout simplement cheveux noirs et yeux bleus ils sont plutôt vraiment pas mal du tout ces mecs là isobel a bien de la chance franchement je me demande même si l'un des deux finira pas prétendant pour pour haltea bon il y aura une grande différence d'âge quand même donc à voir mais beau gosse beau gosse quand même les mecs alors que karine est devenu officiellement la petite amie de notre doux perceval à la des petits baisers passionnés tout ça je sais pas si la demande en mariage va bien se passer mais on va la tenter c'est comme ça en même temps ils se connaissent depuis un moment mais ils n'étaient pas en couple avant avant là quoi donc j'avoue que ça peut ne pas passer mais sait-on jamais on pourra voir une belle surprise aïe 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 ou ou ipsi c'est un nom c'est pas grave on retentera la semaine prochaine oh bichet c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave regarde tu vois tu Aïe, 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 les récits sont à s'engager. Ah ouais. Ah bah, ça va, ça va pas arranger nos affaires. Au final, ces histoires, quel enfer. Vous avez bien choisi, hein. Voilà, c'est quand même passé. Le malentendu est passé, c'est pas grave. On se reverra la prochaine fois, ma petite demoiselle. Et on te passera la corde au cou. Euh, euh, pardon, la corde au cou, euh, pardon, la bague au doigt. Oh, oh oui, oui, oui. Et avant que j'oublie, avant que j'oublie, avant que j'oublie les choses à dire. Puisque s'en va, et puisqu'il n'y a plus rien à dire. Lui, Patrick, Patrick, hein, le blond aux yeux bleus, le potentiel futur fiancé de Isobel, a comme très disciple du recyclage, j'ai envie de dire, euh, ben, elle aussi, en plus. Non, elle est hyper écolo, bon. L'un dans l'autre, ça, un peu la même chose. Et Mathieu, lui, est solitaire, il fait partie du club de théâtre, alors que lui, il est barista. Bon, on s'en fout. Donc, entre Patrick et Mathieu, Mathieu est parti, je ne sais pas où il est. En même temps, il se fait un peu tard, c'est normal. En tout cas, comme d'habitude, le sondage est dans la description. Si vous voulez participer à ce sondage, il faut savoir avec qui la petite Isobel va se retrouver mariée à vie. Eh oui, c'est ça, et faire plein d'enfants. N'est-ce pas, Althea ? Prochaine étape, ce sera Althea, qu'il faudra caser également. Rahlala. Cinq enfants à caser, ça fait beaucoup, moi-même. Je ne vais pas vous le dire, moi. Alors, remarquez, j'ai fait pire avec la génération de fermiers. Mais, je ne sais pas. Vous savez, je ne sais pas, je trouve que c'est légèrement plus compliqué maintenant. Parce qu'il faut trouver le bon rang, tout ça. Et voilà, c'est un peu complexe. Il se fait presque aussi 2h du matin. Donc, bon, il y en a qui ne sont pas trop fatigués. Mais, ce n'est pas grave, qu'est-ce que tu... Comment ça, au revoir. Au revoir. Ah bon ? Ah, mais tu l'as revu ? Il repasse dans le coin, Nicolas. Voilà, ça doit être le frère de Patrick. C'est complètement le frère de Patrick, en fait. Remarquez, ça pourrait être sympa si les sœurs étaient casées avec les frères. Pourquoi pas ? Et oui, après, t'iras te coucher, ma cocotte. Et c'est donc sur les pas lents. Vous êtes douloureux de fatigue ? De notre petite Althea que moi, je vais vous quitter pour cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit com ou une petite chose pour dire que vous avez vu l'épisode. Que vous soutenez la chaîne également, parce que vous mettez un com. Vous pouvez mettre un like, ça vous fait plaisir. Parce que ça me fera plaisir. Et n'oubliez pas, surtout, de voter dans le lien dans la description pour le futur fiancé de Isobel. La semaine prochaine, ce sera donc le mariage, je pense, de Perceval et de petite Karine. Et puis après, l'anniversaire d'Isobel. Et aussi, on va caser Isobel et trouver des prétendants pour Althea. Ça fait beaucoup de choses. Allez, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de Lord and Lady. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501